Bonjour à tous, nous sommes le 15 avril 2013, je vais vous montrer ma collection d'étain dont je souhaite me débarrasser. Donc deux solutions, soit les vendre à des brocanteurs, soit les vendre à quelqu'un qui puisse refondre. Donc c'est la première solution que je privilégie. Donc voilà, un peu tout ce qu'il y a. Hop, il y a un peu plus de 100 kg. Et donc bon, il y a des vases originales. Là il y a des plats du 17ème, du 18ème. On éteint. Là par exemple là. Celui-là, je ne sais pas si on va voir. Les poinçons. Donc là, quelques plats. Hop, les grands vases. Voilà. Après, j'avais des plats. Montez sur pâte. Toujours pareil. Avec le coinçon. On éteint. Un saut à champagne. Un poivre. Après, du vieux éteint avec des aiguillères. Des superbes carapes. Bon, c'est la cou, là, qui est vraiment magnifique. Un petit poêlé hermétique. Avec le bouchon. Le soupierre. Là, c'était une collection de petits vases. Comme on voit, on éteint. Il y en a de toutes les sortes. Pratiquement aucun en double. Donc là, il y a une tuile de plus d'une trentaine de pièces. Ok. Les verres mesureurs. Voilà. Il y a de toutes les tailles. Il doit avoir au moins de quoi faire deux, trois jeux complets. Les assiettes. On éteint. On regarde un peu de tout. Il y a du signe astrologique. Des scènes de campagne. Voilà. Ici, il est vert. Les verres à coup. Dans le paquet, il y en a quatre en éteint. On va voir les... Le poinçon. Je les ai emballés pour ne pas les riais. Ils sont vraiment magnifiques. C'est comme des calices. Voilà. Et donc ça, c'est principalement des verres, des shops. Hop. Après, les coupes à pied. Ici. Voilà. Je remercie sur voiture mon bon état. Alors, après. Toutes les cruches. Alors, vraiment de tous les styles. Donc ça, c'est les cruches. À ouverture. En référence à celles-là. Qui sont toujours fermées par le couvercle. Voilà. Ici, un peu d'objets divers. Ça va de la petite saussière. Petite saussière. La petite tasse. Petit gobelet. Alors, moi ici. Quelques blason. Des objets divers, du quotidien. Un petit poêlé. Avec la petite. Je ne l'ouvre pas. Mais à l'intérieur, il y a un petit pot pour chercher. Une boîte en laitin. La salière. Après ici, tout ce qui est pour le petit déjeuner. La prise de thé. La boîte à sucre. Le pot à lait. La théière. Les iles de sous. Avec les petites cuillères. Ici, tout ce qui est chandelier. Voilà. Tout ce qui est chandelier. Hop. Les cendriers et les petits plateaux. Il y en a certains qui ont été fabriqués par les meilleurs ouvriers de France. Qui sont signés. Les lampes. Hop. Et ici, c'est beaucoup un peu de déchets. De la cassure. Les choses qui sont un peu cassées. Qui sont un peu abîmées. Il y a beaucoup de cellules d'épignons. Et ici, je vais récupérer aussi beaucoup de pourtours d'assiettes en la porcelaine. Même une horloge. Voilà. Donc, j'en veux pour la totalité 1800 euros. Comme je disais, un peu plus de 100 kilos. C'est ce qu'on me propose le fondeur. Donc, ça m'embêterait. Si quelqu'un veut le prendre, avec plaisir. Voilà. Le lot n'est pas divisible. Il faut tout prendre d'un coup. Il doit avoir un peu près, au total, un peu plus de 250 pièces. Je vais refaire un petit tour pour être sûr de rien oublier. Donc, une trentaine de vases à rose. Ici, les grosses pièces en état ancien. Donc, on va voir les plus belles. Une belle cruche. Ça, c'est vraiment la plus belle. Si les fleurs de lys. Les aiguères. Très jolie pièce aussi. Donc, on va voir les champagnes. Les vases. Il y a les plats. Donc, différents plats anciens. Beaucoup de plats qui viennent d'Angleterre. Des pots à boire, les verres à boire. Les petites coupes. Les cruches. Une bonne vingtaine de pièces. Chandelier. Cendrier, plateau, vide-tout. Donc ça, les lampes. Tout ce qui est ustensiles pour le service à thé. De la casse. Des objets divers. La petite boîte. Le poêlé. Salière. Des plaques. Différents objets du quotidien. Avec notamment, par exemple. De très beaux objets comme ça fait l'ancien. Je ne sais pas si on va le voir. Non. Donc ça, le prix de 1800 euros est fixe. Parce que de toute façon, c'est le prix métal. Et après, pour la livraison, deux choses. Soit que je l'expédie sur Paris. Et il faudra que j'y monte. La possibilité de monter sur Paris. Pour 150 euros. La livraison, tout compris. Voilà. Ou sinon, on va venir chercher sur place. Bonne fin de journée à tous. Bon courage. Et puis, j'espère à quelqu'un. Ça lui portera bonheur. 1800 euros. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.